Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est deux versets tirés de la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 7 et versets 14 et 15. Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La foi chrétienne est d'abord et avant tout une affaire du cœur. Dans cette dispute avec quelques pharisiens, Jésus nous fait comprendre le rôle essentiel que joue le cœur dans nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. En effet, quand notre cœur est pur, alors nos pensées, nos paroles et actions sont justes. C'est comme Jésus l'a dit ailleurs dans les Évangiles. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. C'est pourquoi nous demandons à notre Créateur, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » La question que ces pharisiens disputent avec Jésus concerne la pureté religieuse et leur tradition. Leur reproche est que, puisque les disciples de Jésus mangent avec les mains impures, eux sont impurs. Et être impur veut dire qu'on est indigne et exclu d'une pleine communion avec Dieu. Une personne impure ne pouvait pas, par exemple, aller au temple. Cette impureté avait toujours un lien avec le péché, un péché volontaire ou involontaire. Ça pouvait être un péché comme le vol ou le mensonge, mais ça pouvait aussi être le simple acte d'avoir, par hasard, touché quelqu'un ou quelque chose d'impur. Son impureté se transmet à vous, vous rendant impur. C'était le souci des pharisiens. En allant au marché public, on touchait et on avait inévitablement des contacts avec des gens religieusement impurs. C'est pourquoi Marc nous explique que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées ? » Certes, cette conception de sainteté et d'impureté nous paraît étrange, mais elle n'est pas loin de notre compréhension de l'hygiène. Nous croyons que des microbes invisibles peuvent nous être transmis par simple contact avec une autre personne ou avec un objet qu'elle a touché, ou même par l'air. Aussi, par exemple, on nous a enseigné depuis notre tendre jeunesse à nous laver les mains après avoir visité les toilettes. Vous ne seriez pas contents si quelqu'un était sorti des toilettes publiques, s'était mouché et puis s'était assis à table avec vous sans s'être lavés les mains. Non, ces pharisiens sont fâchés pour une infraction à une tradition religieuse. Jésus y voit un problème beaucoup plus conséquent, des cœurs éloignés de Dieu. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, comme il a écrit, « Ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qui m'honneur en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Dans la pensée hébraïque, le cœur désigne la totalité de l'homme intérieur. C'est le « moi » dans mon fort intérieur, mon âme. C'est le siège de mon intelligence, de ma volonté et de mes émotions. Le cœur est la partie principale en moi qui est en rapport avec Dieu. Du coup, un cœur éloigné de Dieu désigne une personne qui ne craint ni aime Dieu par-dessous tout et qui ne remet pas son entière confiance en lui. C'est un cœur éloigné de Dieu qui nous rend impurs. Jésus s'est soucié de beaucoup plus que des mains non lavées. Son désaccord avec ses pharisiens concernait leur cœur arrogant et hypocrite. Ils se permettaient d'annuler le commandement de Dieu par leur tradition. Ils avaient élevé leur propre tradition, leur propre pensée, au niveau de la loi de Dieu, de sorte que le non-respect de leur tradition était un péché. Se laver les mains avant de manger, après être allé au marché, c'est une bonne pratique d'hygiène. Mais dire que c'est un péché qui te rend impur devant Dieu, c'est exagéré. Pour justifier ces propos, Jésus aborde leur tradition de corban. La loi de Moïse stipule qu'un fils doit honorer ses parents, c'est-à-dire pouvoir à leurs besoins. C'est du bon sens. Mais les pharisiens avaient en effet inventé un moyen de contourner la volonté de Dieu. On pouvait consacrer un bien à Dieu tout en en gardant la possession. Tu gardais ton bien et pouvais t'en servir, mais tu ne devais pas le donner ou le vendre pour aider une autre personne. L'idée est comparable à notre pratique de prêter sur l'antissement. Pour garantir le paiement de sa dette, un débiteur remet au créancier un bien, meuble ou immeuble, jusque ce que la dette soit remboursée. Par exemple, si tu fais un prêt à la banque pour acheter une automobile ou une maison, tu as la voiture ou la maison en possession, tu t'en sers, mais en réalité, elle ne t'appartient pas. Si tu ne rembourses pas toute la dette, le bien est à la banque et tu ne peux pas le vendre ou le donner à une autre personne avant de rembourser la dette à la banque. Je ne sais pas si quelqu'un ici n'a jamais remis ses biens à la banque comme nantissement afin de ne pas devoir aider ses parents, mais c'est la pratique que Jésus condamne. Vous voyez donc qu'il n'est pas seulement question des commandements et des traditions, mais aussi des intentions du cœur. Pour Jésus, ces pharisiens, bien que très religieux et pieux, étaient loin de Dieu, leur cœur était éloigné de Dieu. De plus, leur tradition n'avait pas la valeur de la loi de Dieu. Ne pas la respecter n'était pas un péché qui rendait impur. Quoi donc rend l'homme impur ? Selon Jésus, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Les objets et les créatures du monde matériel ne sont pas, à proprement dit, bons ou mauvais. Ce ne sont pas des arbres et des animaux qui nous rendent immoraux, avides, méchants et orgueilleux. Nous ne sommes pas voleurs et meurtriers à cause de la mer et la terre, mais parce que nous le sommes à l'intérieur, dans notre cœur. Nous avons hérité d'une nature corrompue de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous utilisons les choses du monde pour faire du mal. Nous avons de mauvaises pensées et de mauvais désirs. Les arbres et les animaux ne les conçoivent pas pour nous les transmettre par une sorte de télépathie. De même, il y a des aliments et des substances qui te tueront si tu les mangeras. Mais rien de ce que tu peux avaler ne te transformera en mauvaise personne. Tu es peut-être méchant quand tu es ivre, mais le mal ne vient pas de l'alcool, il vient de toi-même. C'est le mal dans le cœur de l'homme qui le rend impur. C'est notre cœur qui se sert d'une tradition et d'une autre chose pour éviter nos responsabilités envers Dieu. Il n'est pas mauvais d'offrir quelque chose à Dieu ni de prêter sur l'antissement, mais le faire par motif d'avarice et d'égoïsme afin de ne pas faire le bien que Dieu attend de nous. Ça, c'est mauvais. Les prophètes ont souvent dit au peuple d'Israël de cesser d'offrir leurs offrandes, des sacrifices, jusqu'à ce qu'ils apprennent à pratiquer la justice. Un cœur pur était beaucoup plus important qu'un sacrifice. David exprime cette vérité dans le psaume 51 qu'il a écrit après son crime d'adultère et de meurtre. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Jésus a enseigné la même chose dans l'Évangile. Si donc tu présentes ton offrande vers l'hôtel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'hôtel. « Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Un bon cœur qui recherche la réconciliation au lieu d'un cœur indifférent qui garde la rancune est beaucoup plus importante qu'une offrande. La source du comportement humain est le cœur. Il y a donc quelque chose que le Saint-Esprit doit régler dans le cœur de l'homme. Il est facile de comprendre les torts des pharisiens, mais pas si facile de reconnaître nos propres actions semblables. Nous aussi pouvons succomber à la tentation d'abandonner le commandement de Dieu pour garder la tradition des hommes, notre loi civile. Par exemple, Dieu dit aux parents, « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Pourtant, une forte opinion de notre culture est « Je laisserai mes enfants choisir leur religion, s'ils en veulent une. Je ne veux pas les influencer. » Mais nos enfants, comment entendront-ils la parole de Dieu si nous les abandonnons au hasard ? S'ils cherchent un jour la spiritualité sans connaître la vérité de Dieu, ils seront vulnérables à toutes les superstitions de toutes les sectes. Bien sûr qu'il y a l'exemple de la vision de notre culture de la sexualité et du mariage. Dieu a dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Mais notre culture accepte n'importe quelle union, aussi contre-nature soit-elle. Nous appelons cela la tolérance, le libéralisme et le pluralisme. Et c'est un dogme sacré auquel il ne faut pas toucher. Est-ce que nous comprenons que de telles attitudes proviennent de notre cœur et que nous avons besoin d'un cœur pur, un cœur pur pur, purifié par la foi, nous permet d'honorer et d'adorer Dieu ? Un cœur pur nous permet de comprendre qu'une vie conforme à la création de Dieu est le bon chemin. Comment donc avoir un cœur pur ? Par la repentance et par la foi en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui purifie notre cœur. David l'a déjà dit il y a trois mille ans. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Où Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous avons besoin d'un cœur brisé et humilié que Dieu relève par la parole de pardon et de réconciliation. Cette parole, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est lui qui a exaucé cette prière de David. C'est là la grande vérité qui a entièrement bouleversé le monde des Juifs. Tous les apôtres et premiers chrétiens confrontés à la question de si les chrétiens d'origine non-juive devaient respecter la loi de Moïse ont reconnu l'effet. Pierre a dit « Dieu qui connaît leur cœur, c'est-à-dire des non-juifs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir ? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés tous comme eux, tout comme eux. Par son sacrifice, Jésus a pris tout le mal dans notre cœur et l'a porté sur la croix. Il a annulé notre rébellion par son obéissance et la colère de Dieu par l'amour de Dieu. Mais il n'a pas laissé notre cœur vide, il l'a rempli de son esprit. Maintenant, par son esprit, il nous transforme, il remplace tout le mal dans notre cœur. Toutes les choses dont il a fait l'inventaire par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un cœur pur. Un cœur pur change tout car il se tourne vers Christ pour la direction dans la vie. Un cœur pur reconnaît que l'Évangile est la vraie source énorme de foi et de conduite dans cette vie. Nous ne disputons plus de nos traditions et de nos opinions. Pour la dire, par exemple, en Romain, « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. » En effet, le royaume du Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvée des hommes. Alors, prions tous les jours au Dieu, crée en moi un cœur pur. Que le Seigneur l'accorde à nous tous. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada